Bonjour les bâtisseurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce jeudi 30 septembre. Donc les bâtisseurs, je rappelle que vous êtes les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on fait une petite guidance générale pour votre élément, l'élément de terre. Et on prendra une petite carte guidance pour chacun d'entre vous avec l'oracle de Marie-Madeleine de Iris et Ninac, qui est un très, très bel oracle. Et qui va donc vous donner la carte potentielle, le potentiel, l'énergie, le cadeau en fait d'énergie de votre journée. C'est parti pour vous les bâtisseurs, on y va. On a le cavalier qui annonce quelque chose, qu'annonce-t-il ? Bon, il annonce quelques soucis avec les nuages, des soucis passagers, ce sont des nuages. Par rapport à un contrat, une promesse, un engagement, d'accord ? Donc il y a quelque chose qui va venir perturber un petit peu, à vous de voir quel est cet accord, cette promesse, cet engagement, dans quel domaine c'est, c'est à vous de voir. Il y a une trahison, il y a quelque chose, il y a peut-être un mensonge aussi qui va venir, qui, 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 oui, par rapport à ce contrat, par rapport à cette situation où apparemment, bon, il y a un engagement, il y a un accord, il y avait en tout cas. Ah bon, ben, on a la carte, ben, normalement, de l'homme, de l'homme. On a la carte de l'homme, d'accord ? Pourquoi je bug ? Ben, parce que, ben, parce qu'en fait, il est possible que ce soit par rapport à une, par rapport à une histoire d'amour, justement. Voilà, il est possible que ce soit par rapport à une histoire d'amour, en tout cas, voilà. Ah, d'accord, d'accord. En fait, donc, on a l'arbre, la dernière carte, c'est l'arbre. Donc, l'arbre nous dit quoi ? Il nous dit simplement que vous allez peut-être pouvoir, pour certains d'entre vous, puiser votre force dans votre cœur. Voilà, tout simplement. Donc, il y a peut-être, alors, ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être une trahison par rapport à, il y a un homme peut-être qui vous a trahi, d'accord ? Cet homme qui est venu, qui s'était engagé peut-être auprès de vous à quelque chose, je ne sais pas, il vous avait peut-être promis monts et merveilles, d'accord ? Et puis, au final, vous vous rendez compte qu'il n'en est absolument rien. Et ça, ça va venir, alors, oui, en fait, ça va venir vous ébranler. Ça va venir ébranler votre, peut-être même au niveau santé, d'accord ? Vous allez vraiment, j'ai l'impression, tomber de haut. Pourtant, bon, c'est les nuages. Les nuages, c'est censé être passager. Alors, soit ça vous ébranle, d'accord ? Soit, effectivement, les nuages, c'est passager et vous retrouvez votre équilibre. Ça peut être ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, d'un point de vue général, ça peut être par rapport à un homme de cœur, un homme que vous aimez, mais ça peut être aussi tout simplement un homme, dans votre journée, qui va venir, peut-être, essayer de vous tromper, d'accord ? Qui va, peut-être, essayer de vous mentir, qui va, peut-être, essayer de vous duper, d'une manière ou d'une autre. Mais, bon, avec cet arbre, on nous dit, quand même, que, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Et puis, les nuages ne font que passer. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les bâtisseurs. Juste de rester, peut-être, vigilants par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en contrat, que ce soit des fiançailles, un mariage, une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit au travail, peu importe. En tout cas, voilà, peut-être, restez vigilants, quand même, sur cette journée, où on pourrait, possiblement, essayer de vous embobiner un peu. Voilà. Allez, on prend une petite carte, maintenant, pour les taureaux, une pour les virgins, une pour les capricornes, qui sera, donc, votre carte potentielle. Et, du coup, votre guidance, aussi, en quelque sorte, d'accord ? À vous de puiser dans ce potentiel pour cette journée. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ce sera la carte de l'encens. Pour les vierges, ce sera la carte des dauphins. Et pour les capricornes, ce sera la carte de l'harmonie. Allez. Taureaux, encens. Cette expérience de vie est un apprentissage tirésant l'enseignement. Voilà. Donc, même si ce n'est pas agréable, dites-vous que c'est une expérience qui peut être très enrichissante. Les vierges, le dauphin, au plus profond de votre être, se trouvent le savoir et la connaissance. Faites-vous confiance, amis vierges, vraiment. Les capricornes, vous avez la carte de l'harmonie. Cette carte vous dit de lâcher prise, car tout est bien. Tout s'inscrit dans l'ordre des choses. Bon, pour les capricornes, il est possible que ce soit une journée quand même un petit peu plus difficile pour vous. Je ne sais pas pourquoi je la ressens comme ça. Et on vous dit que de lâcher prise sur la situation, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Dites-vous que de toute façon, c'est dans votre bien que si vous vivez des moments difficiles, c'est peut-être justement pour que vous preniez conscience que vous n'êtes peut-être pas sur votre chemin de vie. Et dans ce cas-là, essayez de lâcher prise pour retrouver de l'harmonie aussi. Prenez du recul par rapport à la situation. Vous n'êtes peut-être pas sur une configuration de vie bonne pour vous et votre épanouissement. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les bâtisseurs. Je suis très heureuse d'avoir fait cette mini guidance pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.